... Allô ? Bonjour ! Comment allez-vous ? Bien ! J'espère que vous êtes en pleine forme pour commencer le programme de ce matin, plutôt pour continuer. En tout cas, le jeu, c'était très intéressant. Je pense que j'aurais besoin d'une éternité pour récit ça. J'aime la jeunesse. C'est la force vive de l'Église. La jeunesse, ce n'est pas seulement l'Église d'aujourd'hui, c'est aussi l'Église de demain. Voilà pourquoi c'est très important d'investir dans la jeunesse, d'encadrer la jeunesse. J'aime la jeunesse. Qui fait son premier camp de boulot avec la jeunesse en tant que jeune ou en tant qu'encadreur, son premier camp de boulot de jeunesse ? Soit parce qu'il vient de commencer le secondaire ou pour ces raisons-là. Oui, on peut lever bien les mains. Merci d'être là. En tout cas, je trouve qu'on passe de bons moments et puis je bénis le Seigneur pour cela. Moi également, c'est mon premier camp de boulot de la jeunesse. Habituellement, je viens avec l'Église de Rosemont en fin de semaine pour la fête du travail en septembre ou avec Collège et Carrière, parce que je fais partie des encadreurs de Collège et Carrière. Mais c'est mon tout premier camp avec la jeunesse et je suis content d'être là. Je me nomme Jean-Luc Mambo. Je suis marié à la princesse Sarah. marié et père de quatre enfants dont le deuxième garçon est ici avec nous également. Par contre, je ne l'ai pas vu ce matin. Josué, est-ce qu'il est là ? Ah ok, derrière. Alors, je suis membre de l'Église Baptiste de Rosemont à Montréal. Comme je le disais, c'est mon tout premier camp de boulot avec la jeunesse, mais ce n'est pas mon tout premier camp de jeûne. J'ai fait mon premier camp de jeûne en 1985. 1985, je pense que vous n'étiez pas. Vous étiez encore loin, là ? Vous n'étiez pas encore là, pour la plupart. Et puis, avec le temps, je suis devenu responsable au niveau de l'Église locale, de la jeunesse, ensuite responsable régional et responsable au niveau national pendant deux décennies pratiquement. Je viens de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et ça fait depuis 2011 que je suis ici au Canada. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir parce que ça me ramène une trentaine d'années en arrière, encore plus jeune. Je m'imagine avec les camps de jeunes, camps de formation, des camps aussi de campagne de plein air, d'évangélisation et de porte à porte. Ça me ramène beaucoup de souvenirs et ça me fait plaisir. Ça m'achète ? Ça m'achète ? OK. OK. Je pense qu'il est là. Alors, un camp de jeunes, c'est un temps de jeu et un temps de divertissement. On l'a vu tantôt. Donc, profitez-en. Il faut oublier un peu les contraintes de la vie et il faut jouer. Un camp de jeunes, c'est aussi un temps de rencontre et de communion fraternelle. Vous rencontrez de nouvelles sœurs, de nouveaux frères, de nouvelles personnes, d'autres jeunes comme vous et c'est le temps de communier ensemble. Donc, ne soyez pas juste dans vos groupes mais apprenez à connaître d'autres groupes. C'est très important. Un camp de jeunes, c'est aussi un temps de témoignage et d'impact parce que vous vous retrouvez tous ensemble. Ce que vous dites, ce que vous faites, c'est un témoignage pour les autres. Vous les empatez d'une façon ou d'une autre et que Dieu vous utilise pour les empatez positivement par votre attitude, par une bonne attitude. Mais un camp de jeunes, c'est aussi et surtout un temps de rencontre avec Dieu. C'est un temps de rendez-vous avec Dieu. Un temps pour étudier la parole de Dieu, pour aller en profondeur avec lui, pour se rapprocher de lui. Un temps d'intimité avec Dieu. N'oubliez pas cet aspect des choses. Nous allons prier. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais d'être assemblés en ton nom ici. Père, ta parole est la vérité. Santifie-nous par cette vérité. Enseigne-nous, édifie-nous, fortifie-nous, corrige-nous, instruis-nous, Seigneur. Conduis-nous dans ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Quand je préparais ce message, je pensais à un chant. «Rivers of Babylon » On va l'écouter pendant quelques secondes. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Qui a déjà entendu ce chant ? Ah, plusieurs. Quand je suis allé sur YouTube, j'ai vu toutes sortes de chorographies avec ce chant et c'est des chorographies très joyeuses. Des danses, que ce soit des individus ou en groupe, mais c'est joyeux. Mais à contrario, ce chant parle d'une histoire, d'une triste réalité, d'un événement qui est douloureux, d'un assiègement terrible de Judas, suivi de la déportation des Juifs à Babylone, une terre étrangère. En réalité, ceux qui ont vécu ça, ce n'était pas joyeux. C'était triste, c'était pénible, c'était douloureux. Et ce matin, je voudrais parler d'un jeune, d'un jeune homme comme vous, mais qui a vécu cette réalité de la déportation, cette triste et sombre réalité de la déportation. De qui s'agit-il selon vous? De qui s'agit-il? Quelqu'un lève la main? Oui? Daniel. Daniel. Est-ce qu'il y a des Daniels dans cette salle? Un seul Daniel? Deux? Trois? Ok, on a des Daniels. Il s'appelle Daniel, mais on lui a imposé un nom. Quand il est allé à Babylone, non seulement... ils ont été vaincus. Ils ont été faits prisonniers et esclaves. Mais ils sont partis de force à Babylone. Ils ont été envoyés sans leur consentement. Ils ont été déportés. Et arrivé à Babylone, son nom Daniel va être mis de côté. On va lui imposer un nom. Bel-cha-sah. On va revenir dessus tantôt. Mais on ne peut pas parler de l'histoire de Daniel. On ne peut pas comprendre l'histoire de Daniel si on n'est pas plongé dans le contexte. Donc, on va prendre une bonne première partie pour parler du contexte, pour comprendre dans quel contexte Daniel a vécu. et là, on peut tirer vraiment des leçons de comment le jeu de Daniel s'est conduit. Alors, allons-y avec le contexte historique de l'époque de Daniel. Daniel, il est de la tribu de Judas. Et en son temps, celui qui est roi de Judas, c'est Yo-Yoakim. Yo-Yoakim, son nom initial, c'est... C'est un peu vers la fin, là ? Elia-Yoakim. Non ? Elia-Yoakim. Et c'est le roi d'Égypte qui change son nom. Parce que l'Égypte était d'une grande puissance à cette époque-là. Et non seulement il décidait des rois en Égypte, mais il décidait des rois en Judas. Avant lui, c'est son frère Joaz qui est roi et sa tête ne plaît pas au roi Neko, il l'enlève et il met Yo-Yoakim comme roi. D'ailleurs, il change son nom, c'est lui qu'il appelle Yo-Yoakim. Les contemporains de Daniel, donc, y compris le roi, marchaient selon le désir de leur cœur. Ils faisaient ce qu'il leur semblait bon. Ils ne marchaient pas selon ce que Dieu voulait. Et Dieu, dans sa comparaison, dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas les punir. Il va leur envoyer des prophètes pour les appeler à la répentance. Un prophète comme Jérémie qui va parler pendant des dizaines d'années, des décennies, pour inviter le peuple de Judas à la répentance. Mais ils n'ont pas écouté, ils se sont ostinés dans les mauvaises voix de leur cœur. D'ailleurs, ils ne prenaient pas au sérieux le fait que Dieu dit « Je vais envoyer sur vous un jugement. Si vous ne changez pas, je vais vous juger et ce sera très difficile. Je vais même vous déporter, vous enlever sur cette terre de canard que je vous ai donné, là où coule le lait, le miel. Je vais vous envoyer étranger ailleurs. Je vais vous faire périr, je vais envoyer la famine, la guerre, vous allez mourir, je vais exterminer les gens. Il y aura peu de personnes sur cette terre-là. Mais ils n'ont pas écouté tous ces jugements. Pour eux, c'était juste de la plaisanterie. D'ailleurs, le roi, lui qui est le roi de Judas, qui devait avoir une attitude à inviter le peuple à marcher selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Yahvé, il était le mauvais exemple. Yoyaki mettait un mauvais exemple. Non seulement, il ne voulait pas suivre la voie du Seigneur, mais il s'opposait à la parole de Dieu. Puis, il a décidé maintenant de détruire la parole de Dieu. C'est comme si quelqu'un prenait la Bible et commençait à découper ou à brûler. Lui, il a décidé de détruire les prophéties de Jérémie, le prophète de son temps. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre le rouleau des prophéties de Jérémie, il va découper ses rouleaux et ensuite, il va jeter cela au feu. C'est quand même surprenant pour un tel roi, Yoyaki, soit dit en passant, pour ouvrir une parenthèse, il est le fils de Josias. Josias qui est un roi assez particulier de Judas parce que la plupart des rois de Judas n'ont pas marché selon le cœur de l'Éternel. Ils n'ont pas suivi la voie de David. La plupart des rois de Judas se sont écartés des voies de l'Éternel. Ils ont marché dans la mauvaise voie. Ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. mais Josias a été un roi particulier. Et on peut lire si Josias, allons-y rapidement dans Deux Rois. Deux Rois, chapitre 23. Deux Rois, chapitre 23, verset 25. Quelqu'un pourrait le lire pour qu'on puisse vous entendre aussi en haute et intelligible voix si c'est possible. Deux Rois, chapitre 23, verset 25. Pas tous à la fois ? Deux Rois 23, verset 25. Je suis avec la jeunesse ou je suis avec les aînés ? Oui. Allez-y. Voilà ce que la Bible dit du père de Joachim. Mais lui décide de prendre le contre-pied de son père. Il ne suit pas l'exemple que son père a donné. Son père qui a créé une révolution au niveau politique qui a changé les choses. Il a créé une transformation au niveau religieux pour appeler le cœur des judéens à l'éternel qui a changé les choses, qui a permis au peuple d'entendre la parole de Dieu et de se tourner vers cette parole. Lui, il vient, ce qu'il décide de faire, c'est de brûler le rouleau des prophéties de Jérémie. Et c'est avec un tel roi que Daniel a eu. C'est à cette époque que Daniel va vivre. Donc, les contemporains de Daniel ne marchaient pas selon le cœur de l'éternel. Ils accomplissaient les choses selon le désir de leur cœur. Mais est-ce que Dieu, parce qu'on a brûlé sa parole, parce qu'on a brûlé la prophétie, c'est fini ? Non. Dieu va encore parler. Après que le roi eut brûlé le rouleau contenant les paroles de Baruch, que Baruch avait écrits sous la ditée de Jérémie, l'éternel adressa la parole à Jérémie en ce thème. Prends un autre rouleau sur lequel tu écriras toutes les paroles qui figuraient sur le premier rouleau que Yo-Yoakim, roi de Juda, a brûlé. Tu diras à Yo-Yoakim, roi de Juda, voici ce que déclare l'éternel. Tu as brûlé ce rouleau en demandant pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra détruire ce pays et en faire disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi voici ce que l'éternel déclare au sujet de Yo-Yoakim, roi de Juda. Aucun de ses descendants ne lui succedera sur le trône de David. Son cadavre sera jeté dehors et exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Je le punirai, lui, ses descendants et tous ses hauts fonctionnaires pour leur crime. Je ferai venir chez eux, chez les habitants de Jérusalem, chez les gens de Juda, chez les habitants de Jérusalem, chez les gens de Juda. Le jeune dont on parle, il fait partie de ce groupe-là. Tous les malheurs que je leur ai annoncés et dont ils ont refusé d'entendre parler. Mais Daniel sera un cas particulier, Dieu, on verra bien tantôt. Est-ce que cette prophétie du jugement de Dieu s'est accomplie? Oui. Bien que le roi ait décidé de brûler le rouleur des prophéties, ça n'empêche pas la parole de Dieu de s'accomplir. Si on s'attaque à la parole de Dieu, si on brûle toutes les bibles du monde, ça n'empêche pas la parole de Dieu de rester vivante et réelle, efficace et elle s'accomplit toujours. Oui, la prophétie du jugement s'est accomplie en l'an 605 avant Jésus-Christ. Donc, on se retrouve 2600 ans en arrière par rapport à nous. Et selon leurs recherches, Daniel avait probablement 17 ans à cette époque-là. Il était jeune, jeune comme vous. ce que Dieu annonce, il accomplit. On va souligner ça un peu. Ce que Dieu annonce, il accomplit. Et de notre temps, nous savons que la Bible dit que Jésus va revenir. Notre époque se moque de cette prophétie-là. Oh, ça fait 2000 ans c'est des balivernes. J'ai entendu un journaliste qui parlait de la Bible comme d'un conte des fées. Mais ce que Dieu dit, il accomplit. Parce que la Bible déclare que Jésus revient bientôt pour le dernier jugement. Apocalypse 22.20, il dit, voici, je viens bientôt. il va revenir. Soyons certains que Dieu va l'accomplir comme il l'a fait des autres jugements qu'il a annoncés dans l'Ancien Testament qui ont été accomplis. Comme il a dit que le Sauveur va venir et le Sauveur est venu. Et cette fois-ci, il va revenir comme le juge. Est-ce que tu vis en conséquence, jeune homme, jeune fille, est-ce que tu vis en conséquence en sachant que le Sauveur reviendra ? Pour mettre à sa droite ceux qui sont des boucs, à sa gauche du moins ceux qui sont des boucs et à sa droite ces brébis. Est-ce que tu fais partie des brébis de Jésus-Christ ? Oui, la condamnation qui était annoncée, le jugement qui était annoncé par la bouche de Jérémie s'est accompli au temps de Daniel. Voilà ce que nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 1, versets 1 et 2. La troisième année est du règne de Yo-Yoakim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Yo-Yoakim et lui livra une partie des âgés du temple. Je marque une pause ici. Qui donne la victoire à Nebuchadnezzar ? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Si on regarde ça avec des lunettes humaines, avec des yeux humains, on va dire, voilà, Babylone est venue avec son armée, ils ont vaincu Judas, ils sont les plus forts et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font ? Nebuchadnezzar, il prend des objets de la maison du temple de Yahvé. Vous savez, dans le temple, n'importe qui ne rentrait pas. Même les Juifs, ce n'est pas tous les Juifs qui rentraient dans le temple. Les femmes juives avaient un endroit où elles pouvaient s'arrêter, les sacrificateurs allaient un peu plus loin et le souverain allait dans le lieu très sain. Mais c'est un peuple païen qui va venir avec son armée qui va rentrer même dans le temple, prendre des affaires dans la maison du temple de Dieu, dans la maison de Yahvé. Parce que Dieu l'a permis. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces objets ? Nebuchadnezzar les fit transportés en Babylonie dans le temple de son Dieu. Et déposa ses objets dans la salle du trésor de son Dieu comme un trophée de guerre. Il est parti, il a vécu Israël, il a vécu Judas, il a pris les choses de Yahvé dans le temple de Yahvé. Il envoie où ça ? Dans le temple de son idole à lui. C'est comme si son idole lui a donné la victoire sur le peuple de Yahvé. La déportation, c'est une punition divine. Ça, il faut l'avoir comme ça. Défaite militaire, massacre des familles, c'est le deuil, c'est le pleur. Les gens sont endeuillés, ils sont prisonniers, ils sont déportés des forces, ce n'est pas avec joie. Ce n'est pas un voyage. Quand ils quittent Judas pour aller à Babylone, ce n'est pas un voyage touristique, non. Ils s'en vont comme esclaves, prisonniers. Donc, le psaume 137, d'où est inspiré le chant Rivers of Babylone, a un ton triste et très triste, d'ailleurs. C'est à l'opposé qu'on voit les chorographies joyeuses sur ce chant-là. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Évidemment, quand on pleure, c'est parce qu'il y a la douleur. Et nous se venions de Sion. Daniel lui-même qualifie la déportation de grand malheur, de déshonneur. Daniel chapitre 9, verset 12 et verset 16. « Les parents de Daniel, on n'en parle pas. Vous lisez le texte de livre, ses parents ne sont pas martionnés. Est-ce que dans cette déportation, dans cette guerre, ses parents sont tués ? Est-ce qu'ils sont vivants ? On ne sait pas. On ne sait pas grand-chose. À Babylone, sur cette terre étrangère, au milieu des incroyants, comment le jeune Daniel va se comporter ? Comment le jeune Daniel va se comporter au milieu des incroyants, des gens qui ne croient pas à Yahvé, qui s'en foutent de la parole de Yahvé sur une terre étrangère. » On va voir rapidement quatre points qui m'ont marqué par rapport à la jeunesse. Si je devais mener cette étude sur Daniel avec collège et carrière, ce serait différent ou même au niveau de toute l'Église, mais par rapport à la jeunesse, voyons quatre points importants qui m'ont marqué sur la vie de Daniel. Daniel est un jeune résolu à ne pas se soublier. Daniel est un jeune qui est résolu à ne pas se soublier. On lit, dès le premier verset, Daniel chapitre 1, verset 8, « Daniel a résolu de ne pas se soublier avec les mets du roi en buvant de son vin. Il supplia le chef des énuques de ne pas l'obliger à se soublier. » Évidemment, ils sont dans un pays étranger qui ne suit pas les lois de Yahvé qui ne suivent pas le Dieu révélé et qui avait donné sa loi à Moïse. Donc, à Babylone, on s'en fout des animaux impus. Il n'y a pas d'animaux impus là-bas, au moins ce qu'on veut. Mais pour un juif, nous sommes dans l'alliance mosaïque, donc il y a les animaux qui sont impus qu'il ne faut pas consommer. En plus, on a vu tantôt que le roi même, il a une idole. Donc, des animaux sont sacrifiés à son idole parce que Daniel, ils sont dans le palais royal. Ils sont entraînés pour servir le roi. Donc, les mets, ce qu'on leur donne, c'est choisi au niveau de ce palais-là. Donc, ils se trouvent en face d'animaux impus, ils se trouvent en face d'animaux qui ont été sacrifiés et Daniel décide de ne pas se souiller. En réalité, on pouvait regarder ça avec les yeux humains. C'est une belle opportunité pour Daniel de manger des animaux qu'il n'a jamais mangé. Oui, parce que dans son pays à Juda, il y a des animaux impus, il y a des choses qu'il ne faut pas manger, peut-être ça doit être très bon. Mais là, Daniel se retrouve dans une terre étrangère ou dans le palais royal avec des mets succulents, des mots, j'allais dire, royaux, avec une cuisine royale, sans le regard de ses parents. C'est une bonne opportunité de manger toutes sortes de mets, peu importe l'animal, de toute façon, le plus important, c'est le goût. Et Daniel n'a pas vu ça comme une opportunité. Il a décidé de ne pas se souiller. On a obligé Daniel à changer de pays parce qu'ils ont été vaincus. Daniel a été déporté. On a obligé Daniel à changer de langue, si vous voulez. Si vous lisez Daniel chapitre 1, verset 4, on veut seulement leur apprendre les lettres, mais on veut aussi leur apprendre la langue des chaldéens. Donc, il doit parler de la nouvelle langue pour se faire comprendre par le maître, par le nouveau maître. Et on a même obligé Daniel à changer de nom. Quand on lit Daniel chapitre 1, verset 7, on dit le chef des énuques leur imposa des noms. Quand on vous impose, ce n'est pas avec joie. Daniel chapitre 1, verset 7, le chef des énuques leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michael, celui de Meshach. À Azaria, celui d'Abennego. Leur imposa des noms. C'est comme si on voulait détruire leur identité. Non seulement ils changent des pays, ils sont étrangers. Ils changent des langues. Donc, ils doivent parler une nouvelle langue. Ils doivent essayer d'oublier leur langue maternelle. Mais mieux, on veut détruire même l'identité. ils doivent changer de nom. Voilà. Imaginez que vous aimez votre nom et puis vous arrivez chez quelqu'un et il dit, bon, écoute, maintenant tu ne t'appelles plus comme ça là. Tu vas t'appeler Bouffon Joyeux. OK ? Répète, Bouffon Joyeux. Et on dit, c'est ton nom. merci. Il change de pays. Il change de langue. Et là, maintenant, on change son nom. Mais ce qu'on ne peut pas changer en Daniel, c'est sa foi. Ça, on ne peut pas changer sans Daniel. on ne peut pas changer sa relation avec Dieu. On ne peut pas modifier ça. On peut lui faire changer de nom, de nationalité, on peut changer la langue qu'il va parler, on peut changer tout ce qu'on veut, ses pièces d'identité, mais ce qu'on ne peut pas changer dans la vie de Daniel, c'est sa foi avec Dieu, sa relation avec Dieu. Daniel décida, Daniel résolut de ne pas se souiller. Et Daniel résolut ça dès le départ. Dès le départ. C'est le commencement. Daniel, il vient d'arriver là. Daniel n'est pas encore un boss dans ce nouveau pays étranger. Il n'est qu'un jeune qu'on vient de sélectionner pour servir dans le palais royal. Daniel n'attend pas de devenir un adulte et puis il y a un gars responsable qui dit non, non, ça, je ne sais pas, ça. Non, il est jeune. Et dès sa jeunesse, il résolut de ne pas se souiller. Dès le départ. Les résolutions ne se prennent pas quand on devient adulte. On ne va pas dire quand je vais être adulte, je vais changer. C'est maintenant qu'il fait prendre la bonne résolution. Quelle est ta résolution, jeune homme ? Quelle est ta résolution, jeune fille ? Quelle est ta résolution par rapport à la souillue du monde ? Quelle est ta résolution par rapport aux fleurs ? C'est la jeunesse, c'est beau, on découvre la sexualité. Quelle est ta résolution ? C'est l'âge de la puberté. Quelle est ta résolution ? Quelle est ta résolution par rapport au film Oxen où on voit les gens, toute la nudité, on voit la sexualité. Quelle est ta résolution par rapport à la pornographie ? Daniel résolut de ne pas se souiller. Quelle est ta résolution par rapport aux paroles malsaines, aux causeries malsaines à l'école avec les amis dans le quartier ? Quelle est ta résolution ? Daniel résolut de ne pas se souiller. Quelle est ta résolution par rapport aux jeux ? Est-ce que tu es devenu tellement accro au jeu que tu n'as même pas le temps de prier, d'aller à la jeunesse, tu n'as pas d'autre chose ? Quand tu as un temps libre, c'est les jeux. Ils se bossent, je ne sais pas, Internet, tu es ici et là et tu n'as pas le temps même de prier. Quand tu appelles pour prier, pour faire la méditation familiale, tu es déjà fâché parce que tu arrêtes le jeu pour quelque temps. Quelle est ta résolution, jeune homme, jeune fille ? Quelle est ta résolution par rapport à ton engagement avec Dieu ? C'est quoi ta résolution ? C'est le temps de prendre bonne résolution pendant que tu es jeune. Proverbe 21, on se dit que le jeune homme, le jeune garçon, laisse voir par rapport à ses actions si sa conduite sera bonne. C'est maintenant qu'on est jeune, qu'on prend de bonnes résolutions. Cela va impacter si votre temps d'adulte, le reste de votre vie. Et Daniel l'a fait. Et c'est ce qui a permis à Daniel d'être un homme d'État, un adulte, un modèle. La deuxième chose que je voudrais souligner sur Daniel, c'est que c'était un homme de prier, et de foi. Un jeune homme, dès le départ, il a commencé, il a continué. Un jour, le roi Nebuchadnezzar décide de mettre à mort tous les sages de Babylone, y compris Daniel, à cause d'un rêve. C'est-à-dire, vous voyez, ce roi-là, il dort un jour, pendant une nuit, sûrement, et puis il fait un rêve. Quand il se révèle le matin, non seulement il est intrigué par le rêve qu'il a fait, donc il veut avoir la signification, il veut savoir c'est quoi le message que Dieu veut lui passer au travers de ses rêves-là, c'est quoi qui augure de l'avenir. Donc, il veut seulement, il veut non seulement que les sages lui donnent la signification du rêve, mais plus complexe, il veut que les sages lui racontent qu'est-ce qu'il a rêvé, comme s'ils étaient dans le rêve avec lui. Il dit, vous allez me dire qu'est-ce que j'ai rêvé en détail, et après vous me donnez la signification, et si vous ne le faites pas, je vous mets à mort. Et finalement, comme personne ne le fait, il envoie le chef de l'armée à Rioch pour mettre les sages à mort. Ça, c'est ça qu'on appelle, c'est cela qu'on appelle la ditature, la pure et la concentrée. Ce n'est pas les petites ditatures d'aujourd'hui. Il t'a mis à mort simplement parce que tu n'as pas raconté son rêve. Et Daniel, il demande un délai pour prier. Daniel n'a pas levé Dieu pour dire, mais Dieu, là, je ne comprends plus, là. Non seulement, on quitte notre pays, on devient étranger ici, et puis, on n'est pas à l'aise, et en plus, on veut me tuer parce que je n'ai pas raconté le rêve de quelqu'un, mais Dieu, vraiment, je ne comprends plus. Non seulement, on est puni en Juda, on vient ici en Rabe, à Babylone, on est puni, mais Dieu, vraiment, c'est le pire. Non, Daniel ne fait pas ça. Daniel, Daniel demande un délai pour prier Dieu, pour voir, pour demander à Dieu de briser cette situation de mort, ce verdict de mort. Et il place sa foi en Dieu qui révèle le mystère. Évidemment, Dieu va reprendre à Daniel, il va raconter le rêve, et ils seront épargnés, lui et tous les autres sages. Les temps vont passer, les rois vont changer, donc Nebuchadnezzar va partir, il aura d'autres rois, et Daniel va avoir encore plus de responsabilités dans ce pays-là. Mais, malgré ses responsabilités, malgré ses occupations, Daniel va continuer à avoir une bonne vie de prière. Il ne va pas dire, moi, je suis un homme d'État, mais non, je n'ai plus vraiment le temps pour prier, les autres vont prier pour moi, moi, je vais faire les affaires de l'État. Non. Et même menacer de mort, Daniel va continuer à prier et à louer Dieu comme auparavant. Comme auparavant. Oui, les gens jaloux, ils vont décider au roi Darus de prendre un décret, signer un décret présidentiel, pour ne pas dire un décret royal, puisqu'en ce temps, c'était le roi. Signer un décret royal, pendant 30 jours, on ne prie aucun autre Dieu. Si on doit prier, c'est toi Darus. On va dire, oh Darus, toi, tu nous as donné la vie, Darus. Amen. Ce n'est qu'un roi. Comment on peut le prier ? Mais ils ont décidé que c'est Darus qu'on doit prier, pendant 30 jours. Et celui qui ne prie pas Darus, on le jette dans la force au lion. Mais est-ce que ça va empêcher Daniel de prier ? Non. La menace de mort n'empêche pas Daniel de prier. Et nous, aujourd'hui, on n'est même pas menacé de mort. Ce qui nous empêche de prier, c'est Internet. C'est nos cellulaires. C'est le plaisir qui nous empêche de prier. Et si on était menacé de mort, je pense qu'on ne prierait pas toute notre vie. La Bible dit que Daniel n'a pas changé sa résolution. Et comme d'habitude, il se place et il prie. Daniel 6, verset 11, lisons rapidement. « Lorsque Daniel a su que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux et il priait et louait son Dieu. » Ça n'a pas péché Daniel de prier et de louer son Dieu. comme il le faisait auparavant. Le décret de mort n'a pas changé les habitudes de Daniel. Daniel, un homme de prière et de foi. Un jeune homme de prière et de foi. Et à cause de sa vie de prière, Daniel a été jeté dans la force de l'éon mais Dieu l'a délivré. Comment vont ta foi et ta vie de prière ? Est-ce que tu entretiens cette foi ? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romain chapitre 10, verset 17. Daniel connaissait les Écritures donc il étudia les Écritures. Il faisait toujours référence à la loi de Moïse ou à telle prophétie de Jérémie. Est-ce que toi, tu te nourris spirituellement des Écritures pour que ta foi soit aussi nourrie ? Un pierre chapitre 2, verset 2 à 3 nous dit que la nourriture que nous devons désirer, il dit désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait non frélaté de la parole de Dieu. Est-ce que tu désires ce lait-là ? Est-ce que tu le désires ? Ou bien tes prières, c'est juste limité au repas ? Merci Seigneur pour ce repas. Merci Seigneur pour cette belle pizza. Merci Seigneur pour cette belle poutine. Ou bien tu prends plaisir dans la présence des dieux. Daniel, un jeune homme de foi et de prière. Le troisième élément que je voudrais qu'on puisse voir sur Daniel, c'est un jeune homme qui est humble et il est exemplaire. Daniel, c'est un jeune homme qui est humble et il est exemplaire. Quand on voit comment on a choisi les jeunes gens, les jeunes garçons pour servir chez le roi, voilà ce qui est dit. il fallait choisir des jeunes garçons de race royale ou des familles de dignité, des jeunes garçons sans défaut corporel. Donc, des jeunes garçons sans défaut corporel, de belles apparences, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction. Waouh ! Quel pas, ma reste ! On voulait parfaitement à la limite des jeunes quasiment parfaits, mais Daniel ne s'est jamais vanté de cela. Parce que quand tu es choisi, ça veut dire que tu respectes tous ces critères, mais il ne s'est jamais vanté de cela. Bien au contraire, Daniel va mettre l'accent sur sa conduite et non sur ses qualités physiques. Lisons Daniel, chapitre 5, verset 6 aussi. Pardon, chapitre 6, verset 5. Daniel, chapitre 6, verset 5, dit ceci. Alors les chefs et les stratrapes cherchaient un motif pour accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ne puent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Est-ce qu'on peut suivre l'exemple de Daniel pour éviter la négligence ? Et quand il est devenu un homme d'État très respecté à Babylone, Daniel n'a pas eu honte d'être indéporté de Judas. D'ailleurs, on voit dans différents chapitres, notamment dans le chapitre 9 de Daniel, que humblement, Daniel demande pardon pour ses péchés, ceux de Judas. Il reconnaît devant Dieu qu'ils ont péché et demande la clémence de Dieu, la compassion de Dieu. Un jeune humble qui sait s'humilier. Je voudrais terminer sur un point important pour la jeunesse. c'est Daniel et la bonne compagnie. Daniel est la bonne compagnie en tant que jeune. Un Corinthien, chapitre 15, verset 33, déclare « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Attention, c'est la Bible qui parle. Il ne faut pas dire « Non, c'est correct, moi je pense que c'est moi qui vais les changer. » La Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si tu commences à marcher avec des brigands, des brigands, des brigands, ne pense pas que tu vas changer les brigands parce qu'on est ensemble et c'est correct, je vais les changer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne veut pas dire qu'il ne faut pas marcher avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il ne faut pas qu'ils deviennent tes intimes, que tu les suivres partout et que tu marches selon leurs actions. Tu finis à être comme eux. Et Daniel, justement, lui, il a choisi des jeunes comme lui d'une fois remarquables. Une bonne compagnie, Daniel. Une bonne compagnie. Les amis de Daniel qu'on connaît, Anania, Michael, Azaria, c'était ses confidents. Tantôt, on a parlé quand le roi a décidé de mettre à mort tous les sages. Daniel 2, 17, qu'est-ce que ça dit? Je vais commencer au verset 16. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication par rapport au rêve du roi. Alors, quand il quitte chez le roi, qu'est-ce qu'il fait? Verset 17, Daniel chapitre 2, verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et se mit et fit connaître cette affaire à Anania, Michael et Azaria ses compagnons. Voici les compagnons de Daniel, une bonne compagnie, des hommes de foi. Ses compagnons ont été jetés dans la fournaise à Dante à cause de leur foi en l'éternel. Donc, c'est des jeunes qui ensemble, évoluent ensemble. Ils sont attachés à l'éternel, au prix de leur vie. C'est qui tes compagnons? C'est qui tes amis intimes? C'est qui? C'est qui tes amis intimes? Tes compagnons? C'est qui tes confidents? Jeune homme, jeune fille. C'est qui? Avec qui tu prends plaisir d'être? Est-ce que tu aimes être dans la présence d'autres chrétiens dans les rencontres de jeunesse ou tu préfères rester sur Facebook avec tes amis virtuels pour parler de tout et de rien qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, évidemment? C'est qui tes amis? C'est qui tes compagnons? C'est qui tes confidents? le temps passe vite et nous sommes à la conclusion. Daniel a été un jeune modèle dans un pays étranger. il a été un jeune garçon modèle dans un pays étranger, au milieu des incroyants, dans une situation difficile où même le roi de Judo ne lui suit pas Dieu et fait ce qu'il lui plaît. Avec des contemporains qui ne suivent pas Dieu, qui font ce qui leur plaît, ça ressemble bien à notre époque. La plupart des présidents ne suivent pas Dieu. De ceux qui sont rois, qui sont élevés, ne suivent pas Dieu. Nos contemporains, la plupart se moquent de Dieu, se moquent de la parole de Dieu. Nous sommes dans la même époque. Et malgré ses adversités, ses oppositions, Daniel a été un jeune homme fidèle, attaché à Dieu. Jeune fille, jeune garçon, la Bible t'invite à être également ce modèle-là dans ce monde actuel. Un Timothée chapitre 4, verset 12, par lequel nous terminons, dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que tu es 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, je ne sais pas. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ne dis pas, je suis petit, je suis jeune, bon, ce n'est pas important maintenant ce que je fais. Je ne suis pas encore bien jeune. Quand je vais être adulte, je vais être plus âgé. Non. Que personne ne méprise ta jeunesse. Toi-même, ne méprise pas ta jeunesse. Parce que ça commence par toi. Sois un modèle pour les fidèles. On n'a pas dit d'être un modèle pour ceux qui... Non. Pour les fidèles, ça c'est encore plus difficile. En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour ce modèle, Daniel. C'est toi qui as conduit sa vie. Guide-nous pour que nous suivons ces exemples. Conduis-nous par ton Saint-Esprit et bénis tous ces jeunes. Bâtis ton Église à travers eux. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage